Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Oracle Tube. Aujourd'hui, dans notre activité Oracle Tube, je vais vous présenter un jeu de cartes oracles. On va le regarder ensemble, on va l'explorer ensemble, comme on fait les vendredis aux deux semaines, en alternance avec les Booktube. Donc, c'est vraiment notre petite activité du vendredi où est-ce qu'on explore différents livres, différents jeux de cartes oracles. Pourquoi? En fait, parce que le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel, le cheminement professionnel, le cheminement spirituel, ça se fait à travers différents outils, différentes approches, différentes techniques, il y a différentes façons d'apprendre à se connaître, il y a différentes façons d'aller déclencher, provoquer des prises de conscience qui peuvent nous aider à choisir autrement dans notre vie et à changer, en fait, notre quotidien. Donc, c'est pas par magie que ça arrive, c'est vraiment parce qu'on fait des prises de conscience et qu'on choisit, on décide autrement à partir du moment où est-ce qu'il y a une nouvelle prise de conscience. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je partage avec vous à tous les jours de l'année sur la communauté Vivre à coups de cœur. Et le vendredi, bien, on fait ça avec des vidéos pour explorer différents outils qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, Oracle Tube. Donc, c'est vraiment une activité où est-ce que je vais vous présenter un jeu de cartes oracles que peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être le découvrir, et pour voir un petit peu comment les jeux de cartes oracles peuvent être un outil intéressant dans notre cheminement personnel, comment les cartes oracles peuvent être un déclencheur de prise de conscience. Donc, pour ceux qui me connaissaient, en fait, mon nom, c'est Stéphanie et je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. Il y a certaines personnes qui sont nouvelles sur la communauté et qui peuvent, en fait, se poser la question, OK, tu es intervenante sociale, on parle de psychologie, on parle de connaissance de soi, on parle de, tu sais, il y a différentes approches, il y a différentes techniques, mais pourquoi les jeux de cartes oracles? En fait, parce que j'ai une approche éclectique, je crois qu'il y a vraiment plein de façons d'arriver à faire des déclics, à faire des prises de conscience qui peuvent nous aider. Puis oui, il y a des techniques très éprouvées, je veux dire, il y a, tu sais, on parle de cognitivo-comportemental, on parle de résolution de problèmes, on parle de communication consciente, non-violente, alouette, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent aider, mais si on sort un petit peu de nos livres, il y a aussi des outils qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel si on sait comment les utiliser, hein? Parce qu'un outil peut avoir plusieurs utilisations. Donc, dans les oracles de tube, moi, je vous parle de la façon qu'on peut utiliser les jeux de cartes oracles dans l'objectif de notre cheminement personnel. C'est très intéressant. Donc, aujourd'hui, je vous présente un jeu qui a été créé par la docteure Christiane Northrop. C'est un jeu qui s'appelle La Sagesse des Femmes, les cartes de guérison. Donc, on va explorer ce jeu-là aujourd'hui. Ça fait des années, ça fait des années et des années que j'ai ce jeu-là. J'ai-tu une date là-dessus, moi? Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai ce jeu-là. Puis, je me dis, c'est intéressant de vous les présenter quand même. Là, c'est écrit tellement petit, c'est incroyable. Mais on a ici 2003. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait du sens parce que ça fait 30 ans que j'utilise les cartes. 34 ans que j'utilise les cartes pour moi-même, pour les autres, dans le développement personnel. Donc, dans ce boîtier-là, il y a un petit livret comme ça. Et dans le livret, comme je vous le disais tantôt, c'est écrit extrêmement miniaturement petit. Ça prend des yeux de lynx. On va sortir la loupe. Mais pour être précieux, c'est très précieux. Ce qu'on a, en fait, je vais, on va parler du docteur Christian Northrop ici. En fait, le jeu, premièrement, le jeu de cartes. On nous dit, on nous dit que ce jeu de cartes-là a été conçu afin d'aider les femmes à atteindre la clarté, l'épanouissement et à réussir dans cinq domaines clés de la vie. OK? On parle de... OK, on parle des différents éléments qui sont abordés dans le jeu. Donc, on va passer un petit peu plus tard. Le manuel d'instruction propose divers moyens pratiques pour obtenir de façon intuitive et réaliste de l'information sur de nombreux sujets en lien avec la santé des femmes. Là, je vous parle de ça dans l'oracle tube parce que, que vous soyez vous-même une femme ou non, on connaît toutes des femmes. Donc, pourquoi pas avoir un outil pour nous-mêmes ou pour les femmes qu'on connaît? Donc, ici, le livret. On a dit ici, ce manuel d'instruction vous offre plusieurs moyens pratiques pour obtenir de l'information de façon intuitive et réaliste. De nombreux sujets sont abordés depuis les modèles et les thèmes récurrents dans une relation actuelle ou passée jusqu'aux étapes à franchir pour lancer un projet créatif. Ce livret vous aidera également à reconnaître les énergies sous-jacentes qui exercent une influence sur votre état de santé. Obstéticienne et gynécologue, Christiane Northrop est l'auteur du best-seller La sagesse de la ménopause. Elle possède plus de 20 ans d'expérience clinique auprès des femmes de tout âge traversant différentes périodes de leur vie. Elle s'est donnée comme mission d'enseigner aux femmes lors de puiser la sagesse innée de leur corps et de leur esprit afin de connaître la liberté, la joie, la créativité et la santé. Intéressant. Donc, dans ce livret-là, qui est vraiment écrit minuscule, on a les cartes en noir et blanc. On a un petit peu d'information, mais je vous dirais, il y a vraiment des moments où est-ce que il y a trois cartes en deux pages. C'est vraiment, oui, il y a des pistes de réflexion pour nous aider dans notre propre exploration de ces thèmes-là, mais ce n'est pas trop long. Ça laisse de l'espace, ça laisse de la place pour que vous puissiez, vous aussi, voir qu'est-ce qui émerge pour vous selon ces thématiques-là et peut-être, en fait, voir les choses autrement et voir comment ces sujets-là s'appliquent dans votre propre vie à vous. OK? Donc, ça, c'est très important. Dans ce jeu de cartes-là, OK? Il y a cinq domaines clés de la vie, selon cet auteur-là, cette docteur-là, cette personne qui a créé ce jeu de cartes-là. Les cinq domaines clés de la vie sont ici fertilité et créativité, relations humaines, nourriture et soins, expression personnelle, l'éveil du cœur et de l'esprit. Ça, c'est les cinq domaines clés de la vie. Et ensuite, on a les étapes de développement pour chaque domaine clé de l'existence. Donc, les dix étapes proposées par l'auteur sont, première étape, imagination et ouverture. Deuxième étape, préparation. Troisième étape, flexibilité au sein d'une structure. On aime ça. Quatrième étape, hiérarchie versus collaboration. Cinquième étape, perfection versus imperfection. Sixième étape, risque versus sécurité. Septième étape, activité versus passivité. Huitième étape, transmission claire. Neuvième étape, recentrage. Et dixième étape, accomplissement et nouveau départ. OK? Donc, ça, si on met tout ça ensemble, toutes les cartes vont nous parler de ces différents éléments-là, jumelés ou pas. OK? On a ici des propositions, encore une fois. Je vous dis souvent des propositions parce que c'est vous qui décidez comment vous voulez utiliser les outils qui sont en votre possession. Donc, un tirage de cartes pour les projets en cours. On vous propose de le faire d'une certaine façon. Après ça, un tirage de cartes pour les objectifs de vie. Un tirage de cartes pour comment optimiser la créativité. Un tirage de cartes sur comprendre une relation. Intéressant. Il y a comme deux cartes qui sortent ici. C'est beau. Donc, il y a des propositions de différents tirages. Vraiment beaucoup. Séquence pour une seule relation. Trois cartes. Conseil au sujet d'un groupe ou d'une dynamique familiale. Donc, trois personnes ou plus. Un autre exemple de tirage de cartes. Dynamique familiale actuelle. Ah, ça, j'aime ça. On a ici la grand-mère maternelle, le grand-père maternel, les tirages au niveau paternel. Puis là, on fait un peu une généalogie au niveau des ancêtres. Séquence relative à l'objectif familial. Donc, il y a vraiment là, les membres de la famille, quand ils sont pris individuellement, quelle carte qui sort, puis ça continue, ça continue, ça continue. Il y a plein, 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 plein d'exemples, OK? De comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là. Ce jeu de cartes est composé de 50 cartes. Elles sont vraiment super belles. Moi, je trouve ça vraiment beau, ces couleurs-là. Là, c'est très lumineux. C'est très beau. Et on a, vous allez reconnaître des mots que j'ai dit tantôt, donc les différents domaines, les différents sphères qui sont explorés pendant ce jeu-là. Donc, je vous montre quelques cartes. On a nourriture et soins dans l'optique perfection versus imperfection. Regardez l'image, c'est beau. On a ici, expression personnelle, risque versus sécurité. On a nourriture et soins, encore une fois, préparation. On a ici, éveil du cœur et de l'esprit, recentrage. OK? Puis, éveil du cœur et de l'esprit, encore une fois, imagination et ouverture. Vous voyez comment on peut avoir un thème, mais sous différents éléments qu'on a vus. Donc, c'est vraiment très, très intéressant d'aller explorer ça. Relation humaine, imagination versus ouverture. On a ici, c'est quoi ça? J'essaie d'en trouver une qu'on n'a pas vue. OK, ici, fertilité et créativité, donc flexibilité au sein d'une structure. OK? Il y a vraiment, ah ça c'est beau ici. Relation humaine, perfection versus imperfection. OK? C'est très, c'est très beau comme image. On a ici, nourriture et soins, accomplissement et nouveau départ. OK? Et, ben c'est ça. On va vraiment aller chercher différentes informations, différentes explorations sur ces sujets-là, tout dépendant de ce qui sort, en voyant comment je peux l'utiliser pour mieux me connaître, pour mieux voir ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me nuit? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais mettre en place concernant cette thématique-là? C'est des réflexions qui peuvent survenir parce qu'on utilise un jeu de cartes qui peut, en fait, enclencher, déclencher, provoquer ces réflexions-là. Expression personnelle, hiérarchie versus collaboration. Elles sont vraiment belles. Donc, en fait, comment on peut utiliser ces cartes-là? Les jeux de cartes oracle, dans un cheminement personnel, ce qui est utile, c'est que, en fait, à tous les jours, on est préoccupé par certaines choses. Il y a comme des nœuds. Il y a des situations, des défis qu'on vit et qu'on est vraiment là, on cogne sur ce clou-là. On est vraiment focus là-dessus. On est des fois aussi un peu obsédé dans le sens qu'on ne dort plus de la nuit parce qu'on pense juste à « il faut que je règle telle chose dans ma vie ». Puis, c'est très, très, très mental comme exercice. Puis, c'est correct parce que c'est comme ça qu'on va chercher aussi des solutions. On peut être créatif, on peut faire un plan, on peut avoir des idées pour trouver des options, pour essayer de s'aider dans différentes situations. Mais quand on utilise les jeux de cartes, on brasse les cartes, on va le faire ensemble. Je brasse les cartes. Et on pourrait se dire, par exemple, au niveau de la santé de la femme, au niveau de mes sphères de créativité, dans mes relations, la hiérarchie, la collaboration, ma notion de confort ou d'inconfort avec le risque, est-ce que je suis une personne créative? Qu'est-ce que je gagnerais à explorer pour pouvoir faire des choix, prendre des décisions autrement dans ma vie? Puis là, je brasse les cartes. Et les cartes qui vont sortir, en fait, ce n'est pas pour me donner des réponses, ce n'est pas pour me provoquer des bonnes questions qui vont m'amener à voir des choses en moi et à explorer certaines facettes de moi. On a ici la carte qui est sortie, fertilité et créativité, qui est dans la sphère activité et créativité. Moi, non, activité et passivité. En fait, ce que ça me dit, puis là, c'est là l'exercice qui est le fun, c'est qu'on regarde la carte, puis on voit qu'est-ce que ça veut dire pour soi-même, parce qu'on fait l'exercice pour soi-même. Mais toi, ta réponse est autant bonne pour toi que ma réponse l'est pour moi. OK? Donc, fertilité et créativité. Dans ma vie à moi, est-ce que j'ai l'occasion, maintenant, de faire naître quelque chose, de créer quelque chose, d'amener quelque chose de nouveau dans le monde? Est-ce que j'ai ce désir-là, cette capacité-là? Est-ce que j'ai l'opportunité en ce moment ou pas? Activité et passivité. Est-ce que je crois que je peux faire ça? Est-ce que j'ai des blocages? Est-ce que j'ai plein d'excuses et la procrastination et des raisons pourquoi ce n'est pas le bon moment? Pourquoi, bien, moi, je ne peux pas faire ça, mais que j'ai une idée, mais je ne le fais pas. Donc, ma fertilité, ma créativité, est-ce qu'elle est activée ou elle est passive parce que je crois que je ne peux pas faire naître le projet ou l'idée que j'ai en tête? Voyez comment c'est précieux. On va vraiment aller voir, là, dans le fin fond de soi-même, la vérité véritable de pourquoi on met en action nos projets ou pas. Qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi ça ne se passe pas? Et si je regarde cette carte-là et je dis, je sens un regain d'énergie, puis là, oui, je vais le faire, puis là, ça vient d'activer quelque chose au niveau de je vais m'activer, je vais faire quelque chose dans ce sens-là, bien, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on peut utiliser les cartes. Un autre exemple ici, les relations humaines. Encore, activité, oui, activité versus passivité dans mes relations humaines. Est-ce que j'ai tendance à être active, proactive? Est-ce que je vais vers les autres ou j'attends que les autres viennent à moi? Quand j'ai besoin d'aide, est-ce que j'attends que quelqu'un me devine? Est-ce que j'essaie de laisser des indices, de paraître d'une telle façon pour que les gens puissent deviner que j'ai besoin d'aide? Ça, c'est dans la passivité. Est-ce que je suis active puis je cogne à des portes puis je dis, hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler, j'ai envie de te voir maintenant. Est-ce que je suis obligée d'attendre que quelqu'un m'appelle? Est-ce que moi, je peux appeler? Dans mes relations humaines, est-ce que je suis active, proactive ou plutôt passive? Ça peut expliquer bien des choses. Et c'est comme un portrait du moment présent. On peut changer ça. Mais c'est précieux de savoir qu'il y a des situations dans lesquelles on est qui sont peut-être engendrées par cette façon d'être-là dans nos relations. C'est très, très, très précieux. Une dernière ici. Nourriture et soins dans la sphère communication claire. Est-ce que je suis capable de dire aux gens de quoi j'ai besoin? Est-ce que je suis capable de dire aux gens... Puis, écoute, ça peut être simple, puis là, comme réflexion, regardez la carte. Nourriture. OK? On prend la première partie. Nourriture, communication claire. Qu'est-ce que ça te tente de manger ce soir? Ah, je ne sais pas. Décide-toi. Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce que la communication est claire? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que si tu sais ce que tu veux, est-ce que tu es capable de le nommer? Juste de choisir entre, je ne sais pas, moi, un filet de saumon, puis une lasagne. Est-ce que tu es capable de nommer que ça te tente de manger? Est-ce que tu es capable de nommer de quoi tu as besoin? Parce que c'est nourriture et soins. Soins, c'est de répondre à nos besoins. Donc, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que je suis capable d'avoir une communication claire? Dans certaines sphères, oui. Dans certaines sphères, non. Dans quelles sphères, c'est plus facile? Dans quelles sphères, c'est plus difficile? Puis vous voyez, on prend un jeu de cartes, 50 cartes, on les brasse, on sort des cartes, puis on apprend à se connaître. On fait des prises de conscience, on se comprend mieux, on comprend mieux les mécanismes qui se passent en arrière de tous nos choix, de toutes nos décisions. On comprend mieux aussi le programme qui roule en arrière puis qui fait qu'on a tendance à voir les choses d'une certaine façon et donc d'agir d'une certaine façon. Voyez-vous comment c'est précieux? Et c'est un jeu de cartes ou un autre outil. Il y en a plein d'outils, il y en a plein de trucs, plein de moyens, mais je trouve ça le fun avec les jeux de cartes parce que c'est ludique, c'est non-menaçant, c'est le fun, c'est coloré, ça ne fait pas peur. Puis, on peut aller chercher des infos aussi. Donc, encore une fois, cette semaine, c'est un autre exemple avec le jeu La sagesse des femmes, cartes de guérison. Et je vous dirais, bon, la sagesse des femmes, c'est parce que l'auteur, elle a travaillé avec des femmes toute sa vie, mais tout le monde a un côté féminin puis un côté masculin. Donc, moi, je ne dis pas non aux hommes, vous pouvez utiliser ça, vous en avez des relations humaines puis vous êtes capables de créer puis de faire naître des choses dans la vie. Donc, ça, c'est ma perception. C'est ce que je vous propose et si ça vous intéresse, en fait, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur cette hauteur-là et je vais vous mettre aussi tous les liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir échanger sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale avec plein, plein, plein d'approches, des outils, des pratiques, des techniques, des exercices de groupe, des exercices en solo, des différentes choses qu'on fait ensemble pour nous aider à cheminer, bien, vous allez avoir aussi tous ces liens-là en dessous de la vidéo pour venir vous joindre à nous. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada